Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. En ce début de mois, comme d'habitude, je vais vous lire un petit... Enfin vous lire. Vous faire découvrir un petit magazine de l'époque. Et là, on s'en va très loin. Il y a 23 ans. Et on est sur du jeu vidéo. Donc un magazine qui fait partie de ma collection. Nous sommes donc en décembre 2000. Et c'est le numéro 103. Donc voilà, d'habitude je fais plutôt ça avec des magazines de modélisme. Mais là je me suis dit, c'est bientôt Noël. Je leur fais un petit cadeau à tous ces gamers. Tous ces gamers de 2023 qui n'ont pas connu cette époque. Donc voilà, c'est parti. On va découvrir ça. Voilà. Donc c'est un numéro de Joypad. Je ne l'ai pas dit. Au cas où. On va bien se calmer comme il faut. Voilà, donc on voit en couverture. Le jeu Shenmue, le plus beau jeu du monde. Voilà, c'est dit. À l'époque ça sort sur Dreamcast évidemment. Nous avons ici le Zelda Majora's Mask sur Nintendo 64. Tomb Raider 5 sur PlayStation. Et aussi quelques autres petits jeux. Ainsi que Quake 3. Voilà. Ça fait bizarre de revoir ce genre de magazine. C'est vintage. Driver 2. Bon ça c'est de la pub. Voici le sommaire. Donc nous sommes en 4K. Donc si tu as envie de lire, tu mets pause. Et puis tu te fais plaisir. Ici nous avons une interview. Voilà. Notamment sur Oddworld. Donc je pense que c'est certainement le concepteur d'Oddworld. Ok. De la pub. Ici. La terre souffre douleur des extraterrestres. Reportage. Je ne sais absolument pas ce que c'est que ce jeu. C12. Je ne me rappelle absolument pas. De la pub. Alors là il va y en avoir de la pub. Interview. Et il joue à Capcom vs SNK. Ok. Noël 2000. Le choix de la rédac. Il y avait vraiment des trucs qui ne servaient à rien. On sent bien qu'il mettait ça pour compléter les pages. Les 30 indispensables de Noël 2000. Donc Capcom vs SNK. Ok. En premier. Direct. Ok. Toutes les sorties de ces prochains mois. Bon ça c'est Silent Hill. Je l'ai fait celui-là. C'est vrai que c'est des jeux qui te faisaient bien flipper. Clonoa 2. Ça c'était un bon jeu ça aussi. Tout en self-shading. A l'époque. Le self-shading c'était vraiment un... Un style graphique très très répandu. Rescue. Le air ranger. Kingfield 5. Bio hazard 4D. Made in Japan. Voilà donc ça c'est peut-être sorti que au Japon. Je ne sais point. Oui on dirait. Génération of Kawao. Silent Hill 2. Kengo. Je passe vite hein. Parce que sinon la vidéo va faire 4h. Dog of Bay. Ça ressemble à... Ça me fait penser à un jeu. Rah comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. Une pub pour Micromania. Youpi. Stunt GP. Bon pour le moment il n'y a rien qui me... Qui me... Hein ? C'est... Voilà. Banjootoui. Donc ça c'est le deuxième. Après Banjootoui. Donc c'était sur Nintendo 64. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Nintendo 64. Ici nous avons 007 Racing. Sur PlayStation. Alors on est à l'époque de la PlayStation N64. Dreamcast. La Dreamcast doit... Vient de sortir je pense. On est sur la fin PlayStation. Et fin Nintendo 64. Sonic 2. Ok. Toy Racer. Ici nous avons... Record of... Lodos War. Je sais je parle très bien anglais. Batman of the Future. Je me fais rire moi-même. C'est bien. Bon franchement. Ready to Rumble. Et c'est excellent. Ça c'était sur PlayStation. Ouais parce que... C'est pas beau. The Missions. Qui veut passer pour un bouffon. D'accord. Non mais il y a des trucs bien hein. Astuces et codes. Ok. La pub quoi. L'histoire des jeux vidéo. Voilà. Ça c'est... Ça c'est intéressant. Donc si tu as envie de faire pause. N'hésite pas. Donc là on a le Gamecube. La PlayStation 2. Voilà c'est ça. La PlayStation 2 est sortie au Japon. Et aux Etats-Unis. A l'heure où vous lirez ces lignes. Elle sera enfin disponible en Europe. Voilà. Et la PlayStation 2 a évidemment... Mis une petite roustasse. A la Dreamcast. Tout le monde attendait la PlayStation 2 à l'époque. Busines. A la française. Pad. Ok. Zigpad. Ok. La pub. Netpad. Bon je te dis je vais pas tout commenter. Je te laisserai faire pause. Ok. 800 chevaux. 600 kilos. Retrouvez le meilleur du jeu vidéo sur console tous les mois. Il y a beaucoup de publicité. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. 18 Wheeler. Ok. Je connais pas. Il y a plein de jeux que je connais pas. NBA. 2K1. On est chez Sega. Donc on doit être sur Dreamcast. Noël 2000. En fait... Voilà quoi. Toutes les sorties du mois passées au scribble. Au scribble. Tap redac. Ok. The Legend of Zelda Majora's Mask. L'un des meilleurs Zelda je pense. Ça a vieilli. C'est impressionnant. Ça a vraiment vieilli de ouf. Mais c'était un super Zelda. Moi j'ai kiffé celui-là. Le temps passait de... Réellement. Et chaque personnage dans le jeu avait sa vie entre guillemets sa vie et faisait tout le temps la même chose. En fait ça faisait une boucle. Et je crois que c'était en 72 heures ou 48 heures. Je sais plus. En gros ça revenait à chaque fois au début. Ici nous avons Shenmue. Voilà. Ça c'est un vieux jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas. Le 3 est d'ailleurs sorti sur PS4 il y a quelques mois, quelques années même maintenant on peut dire. Voilà. Moi ce jeu-là il m'a marqué. L'histoire était géniale. Très prenante. Et le personnage très charismatique. Et en fait c'est aussi ce jeu-là où on a commencé à avoir des QTE. Alors ça existait peut-être avant mais en tous les cas Sega l'a mis au goût du jour. Les systèmes de combat étaient plutôt sympas et tout. C'était vraiment un super jeu. D'ailleurs c'est un jeu qui est maintenant très recherché. Sur Dreamcast. Il était effectivement très très beau pour l'époque. Il a mis une claque à énormément de jeux de l'époque. De mémoire. Il me semble que le jeu était en japonais sous-titré anglais. Donc il fallait parler un petit peu anglais parce que sinon tu ne comprenais rien à ce qui se passait. Ici FIFA 2001. Bon ok. Metropolis Street Racer. Donc très très bon jeu celui-là aussi. De bagnole sur Dreamcast. Moi je l'ai eu et je me suis éclaté sur ce jeu. Il est très très bon. D'ailleurs tu vois il a des bonnes notes. Tomb Raider 5 sur les traces de Lara Croft. C'est sur PlayStation. Ça pique les yeux. PlayStation 2 magazine. Ici Quake Arena 3. Donc ça c'est sur Dreamcast aussi. Bon ça ils ont mal vieilli tous ces jeux. Jet Set Radio. Oh un petit bijou. Un petit bijou. Ça aussi c'est encore un jeu très recherché sur Dreamcast. C'est un excellent jeu. J'ai passé des heures et des heures sur ce jeu. Knock Out King 2001 sur PlayStation. Wep. Le monde ne suffit pas. Donc un jeu sur James Bond. Chicken Run. Ok. Ici nous avons Capcom vs SNK. Jeux en 2D. Et du coup ça a l'air vraiment sympa. Un jeu à l'ancienne. Ready to Rumble. Le tout. Le deuxième. Moi c'est celui-là que j'avais il me semble. Sur Dreamcast. Excellent. Super jeu. Super Runabout. Voilà. On ne connaît pas. Sur Dreamcast. Dino Crisis 2. Bon. Ça c'est le genre de jeu qui ont marqué toute une génération. Mickey Speedway USA. Donc un jeu de course. À la mode Disney. Bon. Je ne connaissais pas. Je ne m'en rappelais plus. En tout cas. Tony Hawk Pro Skater 2. Donc ça c'est aussi un genre de jeu. Deux jeux qui a été énormément vendu. Toy Story 2. Ok. Crash Bash. Je ne connais pas. C'est sur PlayStation. NBA Live 2001. Sur PlayStation aussi. Toutes les sorties européennes. Avec un Dino Crisis sur Dreamcast. Un F1 Racing Championship. Sur Nintendo 64. Compliqué à trouver celui-là. Ouais. Bon. Ben voilà. C'est plutôt sympa. The Grinch. The Grinch. Ok. Toutes les sorties Game Boy Color. Ah oui. Ça a été l'époque de la Game Boy Color aussi. Les jeux PC du moins. Bon. Il n'y a pas grand chose. Poképad. Voilà. On arrive bientôt à la fin. Tout doucement. C'est la première fois que je faisais ça. On va voir si ça plaît. J'en referai d'autres. Voilà. Un vieux magazine de jeux vidéo. C'est très nostalgique tout ça. Voilà. On se termine là. Je te dis. Tchuss. Et à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501